Je m'appelle du coup Baptiste Lemoyle, je travaille chez Matters. Matters c'est un product studio qui va vérifier votre produit, concevoir votre produit avec vous, donc tester sa faisabilité, le concevoir, le développer et le lancer sur le marché. Aujourd'hui on est là pour parler de surveiller l'impact environnemental de son site web avec l'éco conception. On se demande déjà qu'est ce que c'est l'éco conception. Pour moi c'est séparé en deux grosses catégories. La première c'est tout ce qui va toucher l'environnement, avoir un meilleur impact environnemental. C'est pas forcément un produit digital, ça peut être physique comme la consommation énergétique d'un serveur et pour l'environnemental et pour de l'humain c'est pareil, ça peut être les deux. Dans le physique je pense notamment aux traits par terre pour les malvoyants et à l'accessibilité pour un produit digital. Chez Matters on voulait travailler cette éco conception là, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire. On avait besoin d'être, d'avoir des critères un peu généraux, de connaître nos axes de travail parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Du coup on a fait une étude technique sur les outils qui permettait ça, d'être assez généraliste là dessus, qui nous retournait de nombreux critères. Donc pas forcément être ultra précis tout de suite mais d'avoir un panel assez large. La deuxième du coup c'était la pertinence des suggestions remontées par ces outils là. Est-ce qu'on avait juste un petit lien de documentation ou est-ce qu'au contraire on avait des exemples et ce genre de choses là remontées par les outils. Le troisième critère c'était du coup d'avoir des rapports lisibles parce que tous ces outils là ne retournent pas forcément de de beaux html bien bien comme il faut lisibles. Ça peut être du gros json qui est difficilement compréhensible comme ça d'un premier coup d'oeil. Et enfin est-ce que l'outil était facile à mettre en place parce que le but c'était pas juste de de tacler ce sujet là, c'était de continuer dans le temps à l'utiliser, améliorer son site, son éco conception tout au long du temps. Et il y a également le le fait de savoir si la solution pouvait être hébergée chez nous directement. Alors du coup on est parti sur Lighthouse qui fait ce travail là d'être assez généraliste comme vous pouvez le voir en haut du rapport généré. Il y a la partie performance qui va être remontée par l'outil donc là ce qui est plus impact environnemental. Il y a l'accessibilité pour l'humain, les bonnes pratiques et le référencement et les Progressive Web Web App, tout ce qui est des infos sur ça. Progressive Web App c'est du coup le fait d'avoir une application web installable sur un téléphone comme comme une app native sur un store. Et l'outil du coup nous remontre point par point des warnings ou des erreurs. Là par exemple en ligne de commande mais dans le rapport c'est exactement la même chose. Point par point ce qui va pas là comme vous pouvez le voir ligne 53 on a un petit warning qui est First Contentful Paint qui en gros après avoir regardé sur cette documentation là c'est le temps perçu de chargement d'un utilisateur et ça du coup ça impacte l'accessibilité et du coup l'éco-conception du site. Pour améliorer tout ça on est parti sur trois grosses, enfin une stratégie en plusieurs étapes en trois étapes. La première ça a été de définir les règles qu'allait utiliser l'outil, comment l'analyse allait être effectuée. Du coup rapidement sur la configuration on exclut par exemple le test, on ne souhaite pas faire un soundbox. Le preset donc c'est la configuration prédéfinie de l'outil. Là on exclut les PWA parce que chez nous on a une app commune qu'on va réutiliser sur tous nos projets qui est en React et c'est pas une app mobile, enfin on ne souhaite pas l'utiliser en tant que tel et ça ne nous intéresse pas. On a également désactivé le CSS et JavaScript non utilisés parce qu'on sait très bien qu'on peut toujours travailler là dessus, qu'on peut toujours optimiser mais c'était pas quelque chose qu'on voulait avoir en premier temps, on voulait d'avoir d'autres infos plus pertinentes. Et enfin le mode de sauvegarde du rapport. Du coup une fois que cette configuration était définie, on a pu lancer l'outil avec sa commande qui est sur la doc, sur notre test à nous, sur notre site déployé. Et du coup on se retrouve avec des erreurs là comme le contraste de couleurs qui ne va pas, donc une erreur qui bloque. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et du coup là par exemple, enfin le contraste de couleurs, vous pouvez voir que c'est sur les deux boutons du bas et ça, il faut s'en occuper. On est obligé. Une fois que les corrections ont toutes été faites sur la code base, on a passé un petit moment pour les faire et c'était très cool. On a du coup, on a continué à sensibiliser les autres développeurs parce que le but là, je vous le répète, c'était de ne pas traiter le sujet une fois et de ne plus s'en occuper. Ça a été que tout le monde qui va faire un nouveau développement, va le merger sur la code base, continue de faire ce travail là. Alors pour ça, on a utilisé un job de CI via GitLab, parce qu'on est sur GitLab. Donc la stage quality qui rapidement, c'est juste les étapes dans lesquelles les jobs vont être catégorisés, c'est une étape de qualité. Les artefacts GitLab là, c'est de où est-ce que les rapports vont être générés. Donc dans le job en CI, on peut aller directement télécharger son rapport, voir ce qui ne va pas et puis continuer de push s'il y a besoin. L'image du coup, Lighthouse a besoin de Cypress parce qu'il y a Chromium à l'intérieur. Les règles, ça c'est assez important. On a choisi de ne pas déclencher le job à chaque merge. Si on le déclenche à chaque merge, mais pas à chaque push, pardon. Parce qu'on est conscient que travailler au quotidien sur sa feature, s'occuper des retours, des tests, ça peut prendre du temps. C'est pas forcément facile d'être dans le timing et on préfère, une fois que le travail a été fait, à être émergé, de pouvoir s'en occuper a posteriori. Et enfin, l'installation et le lancement de la commande. Pour travailler l'éco-conception, on n'est pas resté uniquement sur Lighthouse. On a utilisé un outil qui s'appelle Source Map Explorer. Donc le rapport, il ressemble à ça, qui permet d'analyser la taille de ces bundles. Et de voir package par package le poids dans le bundle ou les bundles. C'est très pratique pour se rendre compte de ce qui prend le plus de place. Ce qui peut être remplacé par une librairie un peu moins lourde ou alors justement de développer dans la code base, en interne, les fonctionnalités qu'on utilise là avec une librairie. Pareil, on a tout corrigé. Enfin, on a remplacé ce qu'on pouvait au maximum et on a continué de sensibiliser tout le monde à travers un nouveau job dans la quality aussi, la stage quality. Ce que va faire ce job rapidement, c'est via un script bash qu'on a créé et l'outil Source Map Explorer va faire la somme de tous les bundles en octets. Et à ça, on s'est fixé une limite à ne pas dépasser parce que c'est quelque chose qui nous semblait bien, cette taille-là. Et lors de nos prochains développements, du coup, si cette limite est atteinte, on peut se poser deux questions. Soit d'augmenter cette taille-là pour une bonne raison. Ce n'est pas juste le faire parce que ça nous embête que le job est bloqué et on ne s'en occupe pas. Mais le faire pour une bonne raison ou alors de développer différemment. Enfin, le dernier sujet qu'on s'occupe chez Matters. Là, c'est un sujet qui est encore en cours, qui n'est pas terminé, donc je ne pourrais pas vous faire tout le retour. Mais on utilise Cypress pour nos tests d'intégration de nos différentes pages pour tester si un élément est bien présent dans la page. Globalement, beaucoup de stacks JavaScript utilisent Cypress. Et à ça, on a branché un outil qui s'appelle AXE, qui est open source, pareil, et qui permet de faire des tests d'accessibilité facilement en quelques petites lignes de configuration. En deux, trois lignes, on le branche à Cypress et il est capable de nous donner des inputs sur l'accessibilité. Avec Lighthouse, comment est-ce que tu fais pour gérer du coup les différents browsers parce qu'ils ne supportent pas les mêmes Core Web Vitals ? Du coup, comment tu le gères, toi, en interne ? Lighthouse, c'est du Chrome. Et on n'a pas encore testé d'autres browsers. On ne s'occupe que du Chrome pour l'instant. Et c'est du test manuel après, de savoir si le warning ou l'erreur remontée par Lighthouse est... La correction est convenable dans ce cas. Est-ce que le retour est convenable ? Du coup, le thème de ta presse au début, c'était éco-conception. Et ta deep dive sur performance front des applications web. Quid de tout le reste ? Là, c'est plus un retour d'expérience de ce qu'on a fait actuellement. D'ailleurs, on n'a pas fini le dernier sujet. Mais évidemment, c'est des points à travailler. En nombre de requêtes, il y a clairement du travail qu'on peut faire là-dessus. En back, oui, on n'a pas encore... À part le poids des bundles, le back, parce que c'est compris dedans aussi, on n'a pas encore à travailler ça. Mais ça rentre clairement de là-dedans. Est-ce que tu aurais un exemple de cas auquel vous auriez fait face avec ton équipe ? Où le score Lighthouse aurait été dépassé ? Quel était le problème et comment vous avez fait pour le résoudre ? Typiquement, si la page met plus de temps que d'habitude à se charger ou que le bundle a explosé... Ce qu'il y a là, ça a été dans notre code base. Et la bannière des cookies que l'utilisateur voit... Enfin, Lighthouse nous bloquait en CI à cause de cette erreur-là. C'était une parmi tant d'autres. Et on a fait le... C'est assez clair. On s'est rendu compte sur la documentation de ce qu'il fallait faire. On a... Je n'ai pas mis la correction en style, mais on a changé la couleur de ces boutons-là. Et puis, on a repassé la commande et on a vérifié que tout était bon. Ça, c'est un cas d'accessibilité plus qu'un cas d'écologie, ça, non ? Oui, mais ça en fait partie aussi. Tu n'as pas... Je ne sais pas... Je te pose la question parce que pour le coup, chez mon client actuel, on a des problématiques liées à la taille du bundle. C'est sûr que ça a une empreinte écologique. Quand la taille du bundle augmente, est-ce qu'il y a une chose que vous avez pu mettre en place, qui n'était pas trop compliquée à mettre en place pour réduire cette taille de bundle, par exemple ? Là, ce qu'on s'est... Je vais retourner dessus aussi. Ce qu'on a fait, c'est rapidement de faire la somme de ces bundles-là, de vérifier que notre somme à nous qu'on a définie, parce qu'elle nous semblait pertinente, parce qu'au vu de notre besoin, de ce qu'on a dans notre app, ce n'était pas dépassé. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se poser soit deux questions, d'augmenter cette taille-là, mais ce n'est pas bêtement en ne se posant pas les questions, mais surtout pourquoi on est obligé de le faire, ou alors de réduire son code. Ça répond à ta question. J'étais en recherche d'exemples. Est-ce que tu as un exemple où vous avez réussi à réduire ? Genre un truc qui vous a permis d'économiser du taille de bundle ? Réduire des packages, ça en fait partie, oui. Parce que nous, on a les mêmes problématiques et on est à la chasse au moindre octet. Un truc qui aide pas mal, c'est déjà essayer de convaincre le produit de retirer des features, et ça, c'est vraiment dur. On a beaucoup de mal avec ça, je ne le cache pas. Et sinon, c'est de faire beaucoup de chargement dynamique, faire charger le JavaScript uniquement quand l'élément est affiché, par exemple, avec des choses comme ça. Mais ça peut aussi avoir des effets de bord. Du coup, c'est un peu un truc à double tranchant, des fois. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux pour réduire la taille elle-même des bundles, c'est retirer les features, tout simplement. Et éventuellement, déplacer le chargement le plus tard possible. Quand l'utilisateur clique, c'est le code qui est dans la modal. Tu n'en as besoin que quand l'utilisateur clique sur le bouton. Et donc, du coup, tu vas faire ton code pour dire, quand il clique, je charge le code dont j'ai besoin uniquement à ce moment-là. Mais ça crée de la latence, etc. Et tu ne fais que déplacer le problème. Et du coup, ça te permet de diminuer pas mal le coût initial. Et bien plus faible, en fait. Et si tu fais du désillotique, en tous les cas, tu ne cherches pas. À un moment, tu en as besoin, en fait. Le principe, nous, on a des gens qui sont spécialisés dedans. Le principe en éco-conception, c'est tout ce que tu ne fais pas. C'est le seul moyen d'être vraiment à fond dans la démarche. C'est d'éviter de faire plein de choses, en fait. Essayer de les traiter à postéorie, c'est juste une amélioration. Mais le seul moyen que tu as de faire quelque chose qui est vraiment éco-responsable, c'est tout simplement de ne pas le faire. C'est le moyen le plus efficace. Donc du coup, c'est à chaque fois de challenger. Est-ce que ce truc-là, il est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Et ça, c'est une culture qui met beaucoup de temps à s'installer et qui est très, très difficile. Parce qu'en effet, si on t'a demandé sur le bouton, il te faudrait bien le code à un moment pour avoir le bouton. Il y a un autre truc que tu peux faire aussi. C'est regarder si les librairies que tu utilises déjà ont des alternatives qui font la même chose, mais qui sont moins grandes. Et aussi un autre truc, c'est au niveau du front, tu as souvent du tree shaking qui va avoir lieu. Donc si tu as une librairie que tu utilises, mais en fait, tu utilises une seule fonction, il est possible que si tes outils sont mal configurés, tu te retrouves avec toute la librairie dans ton code front à envoyer à ton utilisateur, alors que tu n'utilises qu'une seule fonction. Et le tree shaking pourrait te permettre, donc en vérifiant qu'il fonctionne bien, de t'assurer qu'il n'y a que la fonction que tu utilises. À condition que la libre en question supporte le tree shaking. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, j'avais une question pour toi, Baptiste. Pourquoi aujourd'hui c'est important l'éco-conception ? Parce que c'est être responsable soi-même. Les valeurs de la boîte aussi, les valeurs de la boîte peuvent correspondre à ça. Donc c'est important de le faire aussi personnellement, si ça nous touche sûrement. Voilà. Globalement, oui. Merci. Surtout qu'il y a très peu de boîtes, il y a très peu de travaux en cours. C'est assez récent comme sujet. Et dans ce domaine-là, c'est encore très jeune. Je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la partie un peu écologique, sur le reste de l'écosystème. Est-ce que du coup, vous avez pu peut-être un peu creuser, par exemple, pour la partie backend, pour vos serveurs, votre infra ? Est-ce que vous avez juste regardé quelques outils ? Pour être honnête, on n'a pas encore regardé ça, à part la taille des bundles. On a un mono-repo avec tout à l'intérieur, notre back, notre front. Ça a été dedans, mais on ne s'est pas occupé du back. Mais c'est clairement quelque chose à faire. Merci. 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 Merci.